Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 janvier 2021. Retour en France après avoir parlé des Etats-Unis pendant plusieurs vidéos. Et donc, retour en France avec tout ce qui nous attend. L'actualité est riche. Et donc, ce soir, je vais traiter trois questions. La première des questions, c'est reconfinement ou pas ? La deuxième, c'est une internaute, Maryse, qui est de Bretagne, je la salue au passage, qui m'interroge sur l'avenir des cafetiers et des restaurateurs en Bretagne et d'une manière générale en France. Et enfin, troisième sujet, le vaccin sera-t-il obligatoire pour les enfants ou pas ? Bon, alors, je crois que la troisième, j'en avais déjà parlé. Mais bon, je vais bien sûr reparler de ça. Donc, premièrement, reconfinement ou pas ? Alors, vous savez que le journal du dimanche a fait paraître un article qui disait, enfin une une même, qui disait reconfinement imminent. Et ça, c'est parce qu'il y avait eu des fuites qui venaient de Matignon. Alors, l'apprenant, il paraît que Macron a piqué une colère épouvantable. Bon, j'imagine ce que c'est que de bosser avec. En tout cas, le fait est que, ça c'est le plus important, le gouvernement hésite à reconfiner. Là, ils font des reculades. Ils devaient parler demain et finalement, il ne va pas parler parce qu'ils savent très bien que les gens sont à cran. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a des remontées du terrain, notamment ce qu'on appelait autrefois les renseignements généraux, qui maintenant s'appellent la DGSI. Mais enfin, c'est toujours la même fonction de faire remonter ce qui se passe sur le terrain. Donc, mon idée, c'est que nous sommes à la veille d'une insurrection générale. Si jamais il prenait fantaisie au gouvernement de reconfiner, c'est bien embêtant. Donc, voilà, ça, c'est le contexte, moi, ce que je ressens. Maintenant, on va demander aux tarots qui nous disent un petit peu comment se présente cette histoire de reconfinement, sachant que là, le gouvernement est en train de reculer, justement. Et qu'il y a des, vous savez qu'il y a des gens qui mettent, vous savez, un petit dièse, ce qui s'appelle un hashtag, un petit dièse. Je ne me reconfinerai pas. Voilà, c'est clair. C'est clairement posé. Et donc, on va bien voir. C'est pour ça qu'ils hésitent. Je pense que c'est une raison pour laquelle ils hésitent. Donc, on va regarder un petit peu comment ça va se passer. Ah oui, les confinements sauvages et autoritaires, où d'un moment, les gens ne comprennent pas. Allez, je vais commenter une fois que j'aurai les tarots découverts. Alors, voyons cette histoire de reconfinement. Ouais, justice renversée, non pardon, impératrice renversée l'une, la lune, c'est la maison, le domicile. Je vois des femmes qui sont très en colère. Des femmes, ouais, des femmes, des mamans, des mères, des mamans, je veux dire, qui sont très en colère. Alors donc, finalement, ça télescope un peu la troisième question, qui est l'inquiétude des mères par rapport à l'éventuelle vaccination de leurs enfants. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi une interrogation. Y aura-t-il école ou pas ? Bon, il y a une annonce qui va être faite. Clairement, ils vont reculer. Puisque avec l'amoureux renversé, là, ils hésitent beaucoup. Ils ne savent pas trop. On sent vraiment qu'il y a de la... Qu'ils ne savent pas quoi faire. Bon, moi, j'ai envie de leur dire, écoutez, donnez des trucs qui marchent. Des médicaments qui ont fait leur preuve, ça sera peut-être un peu mieux que simplement attendre un vaccin. En plus, les gens, ils ne comprennent pas. Parce que, pédagogiquement parlant, il y a un vaccin et on reconfine. Là, il y a un truc que personne ne comprend. Donc, on peut considérer que le peuple ne comprend pas, bien sûr, la femme. On dirait qu'il y a une révolte qui vient de tout le monde, mais en particulier des femmes par rapport à leurs enfants. On sent que ça vient de ce côté-là, que les femmes vont se lever et dire non, on protège les enfants, maintenant, ça suffit. Ils doivent aller à l'école, ils doivent vivre normalement. Donc, le reconfinement, ça passe très, très mal. La lune représente le peuple, l'opinion publique. Une opinion publique qui est en train de bouillonner. C'est comme là, il est dans sa marmite, le petit crustacé. Mais enfin, s'il n'y a pas de soupape, ça va monter d'un coup. Et donc, face à ça, que font les gouvernants ? Là, Macron, entouré de ses conseillers, ils ne savent pas quoi faire. Bon, voilà, c'est de l'amateurisme, forcément. Donc, comme je disais, avec le jugement, il va causer à la télé. On va nous faire une annonce. Ça va venir d'en haut, ça va venir de Matignon, l'Élysée, probablement Castex. Peut-être Macron, mais bon, l'un des deux. Non, peut-être Véran, mais bon. En tout cas, ça vient de là-haut. Papès renversé. Bon, donc là, il y a, si tu veux, si vous voulez, en profondeur, il y a une, comment dire, une exaspération, une intolérance. La papesse représente la sagesse, la voie du bon sens. On sent que l'élément féminin est très, très contrarié et que c'est lui qui peut donner le départ. Le départ a quelque chose d'un mouvement de fond, de refus. Bon, en face, nous avons l'une empereur. Bon, l'empereur veut imposer sa volonté au peuple. L'ermite. Ah, ils vont essayer quand même d'arrondir les angles, c'est marrant. Ils vont y aller mollo. Le battleur. Ouais, il y a une, on est, on est, on, ils n'oseront plus imposer. L'empereur veut imposer, mais surtout, il veut persuader. Il veut persuader. Donc, il va envoyer des personnages. Allez, on va dire. Alors, celui qui, qui va parler sera une personne jeune, habile, qui met de la poudre aux yeux. Alors, bon, ça peut être vraisemblablement Macron. Enfin, habile, c'est un grand mot, mais enfin, s'il a été élu comme ça. Jeune habile. Un jeune, enfin, en tout cas, un personnage va parler. Là, il y a le corps médical qui va être envoyé au front. Enfin, le corps médical, ceux qu'on voit sur les plateaux de télé, évidemment. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il y a clairement une volonté de ménager la chèvre et le chou. Ils ont bien trop la trouille. Là, je n'ai pas le chariot renversé. Je n'ai pas, vous voyez, je n'ai pas de carte, la maison de Dieu, tout ça. Pour moi, il y a vraiment une grande prudence maintenant de la part du gouvernement parce qu'ils savent que ça peut péter à tout moment. Et l'étincelle, elle est là. C'est ça qui les inquiète. C'est l'impératrice et la papesse ensemble renversés. Ça les inquiète beaucoup. Regardez comme l'ermite se penche avec inquiétude envoyée par l'empereur qui regarde de ce côté-là. Et le battleur qui fait l'opération séduction, communication. Il y a de la com, comme on dit. La lune est l'empereur. Lui, c'est le chef. Il essaye d'imposer, bien sûr, sa volonté au peuple. Mais pour une fois, ça ne sera pas brutal. Donc là, attention à ces deux-là. C'est les femmes. Il y a quelque chose en profondeur. qui est en train de se réveiller. Ils ont tâté, ils ont flairé la température. Ça peut représenter le peuple dans sa force. Quelque chose de primitif, de brutal, qui peut se lever comme une vague, comme une lame de fond. Ça peut se lever à tout moment, vous savez. Déferler, enflé comme un tsunami. Déferler, tout ravager sur son passage. Vous allez me dire, est-ce que c'est de la science-fiction, ce que je dis ? Ou de la politice-fiction ? Non, il y a quelque chose. Je vous dis, il y a un élément incontrôlé qui est en train de se préparer dans les profondeurs, comme s'il y avait eu une faille sismique qui avait été enregistrée sous-marine au large des côtes, que les sonars ont détectés. Mais ça, ce n'est pas la mer que ça concerne, M-E-R. C'est un peuple. C'est un peuple. C'est une mer symbolique. C'est un peuple. C'est une vague qui peut enfler. Je peux vous dire, ils ont capté, ils ont des sismographes politiques, si je puis dire, ils ont capté quelque chose dans les profondeurs qui est irréductible et qui est basé sur un refus irréductible et qui n'arrive pas à maîtriser. Ils sont plus dans la séduction et la persuasion que dans la répression pure. Voilà. Bon, écoutez, j'ai eu un flash quand je vous parlais qui était bien intéressant. Affaire à suivre. Maintenant, je vais aborder la deuxième question. Voilà. Donc, Maryse de Bretagne me pose un certain nombre de questions. La question est urgente. Y aura-t-il, alors à propos des restaurateurs et des cafetiers de sa ville bretonne, mais aussi des restaurateurs et cafetiers en général, y aura-t-il reprise pour les restaurateurs, les théâtres, la culture, les sports, la montagne, enfin les sports de montagne ? Peut-on, il pourra-t-il y avoir des émeutes, car les restaurateurs veulent réouvrir début février ? Voilà. Donc, voilà des questions pertinentes auxquelles on va essayer de répondre. On va examiner la situation des gens qui travaillent avec le public et la clientèle. C'est-à-dire, oui, les restaurants. Parce que bon, c'est vrai que... ... ... ... ... Merci. Merci. Pour les restaurateurs, très, très mal. Oh là là. Alors là, je vais vous dire. Bon. OK. Pour moi, écoutez, je vais vous dire ce qui va se passer. Révolte. Alors, des émeutes, c'est oui. Mais ça fait affaire comme un mètre 68, si je puis dire. C'est-à-dire que ça va commencer. C'est les restaurateurs vont, sont désespérés. Ils vont sortir, ils vont retourner accueillir du public. On va essayer de les en empêcher. Là, la répression, elle va être là. Mais en même temps, la répression, elle va être balayée. Je veux dire, il y a quelque chose. Les tentatives de conciliation, etc. ne vont pas marcher. Là, les restaurateurs, pour eux, c'est une question de vie et de mort, de vie ou de mort. Donc, là, il y a quelque chose de très violent qui va se passer. Ils vont rouvrir. Bien sûr qu'ils vont rouvrir. Ils vont le faire. Et là, à partir de là, c'est là que la société... Tout peut déraper. Tout peut déraper. Et a des fortes chances de déraper à partir de ce moment-là. Je réfléchis. Parce que c'est vrai que le jeu est violent. C'est violent. Donc, là, ça peut aussi représenter les gens de la scène, du théâtre, du spectacle, du cinéma, bien sûr. Et pour moi, c'est tout ce qui est restaurant et café, là. C'est des constructions, des édifices. En tout cas, d'une manière globale, tous ces secteurs professionnels, mais à commencer principalement par les restaurateurs et les cafetiers, oui, ils vont rouvrir. Oui, il va y avoir des émeutes. Et oui, ça peut aller beaucoup plus loin qu'une simple fronde. Si vous voulez, les gilets jaunes, c'était le hors d'œuvre. Enfin, on va passer à autre chose. Donc, on couvre. On va continuer. Bon. Donc, sur Maison Dieu, nous avons Amoureux renversé. Oh là 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 là. Pour moi, on est dans le basculement. On est dans un basculement à partir du début février. Parce que là, on est sur une situation complètement explosive, complètement violente. C'est-à-dire que pour moi, les choses vont commencer à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que les gens sortent, rouvrent, la répression arrive. Et puis, par contre, le public appréciera. Je veux dire, voilà. Sur Soleil à Roux de Fortune, c'est la convivialité qu'on entrave. Voilà, c'est ça. Et on empêche les gens de bouger, de se réunir. Ça, ça ne va plus le faire à un moment donné. On ne peut pas condamner des pans entiers de l'économie pour un virus qu'on a les moyens de soigner par ailleurs. Enfin, je veux dire, on peut faire de la prévention. On peut donner ce qu'il faut en médecine de ville. Parce que là, c'est le confinement et le vaccin. En gros, c'est ça. Et on condamne la restaurateur, etc. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Non, je vous dis, il y a des choses qui vont commencer à partir de ce moment-là. Donc, très violent. Très, très violent. Donc, oui, ils vont réouvrir. Donc, aux questions qu'elle m'a posées. Reprise pour les restaurateurs, oui. Alors, reprise. Restaurateurs, théâtre, culture, sport, etc. Montagne. Alors, eux vont prendre l'initiative de rouvrir. Et notamment dans la restauration et les cafés. C'est ce qui va être en tête. Ensuite, les théâtres, la culture, les sports, la montagne. Si vous voulez, ça suivra derrière. Mais c'est moins... Bon, il y a beaucoup moins de monde quand même qui va au théâtre. La culture, bon, le sport, les salles de sport. Ma foi, il y en a. Mais il y a moins de salles de sport que de café et de restaurant. C'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Bon, les sports de montagne, bon, c'est pareil. Je veux dire, c'est des sports saisonniers, etc. Donc, si vous voulez, eux seront derrière plutôt. Mais c'est les restaurateurs, les théâtres, pardon, les cafés, les restaurants. Eux vont être en première ligne. Surtout que les restaurateurs et les cafetiers sont souvent des dépassionnés. Les restaurateurs, vous imaginez, surtout ceux qui sont étoilés au Michelin. Je veux dire, bon, ils sont logés à la même enseigne. Enfin, que je sache, à moins que je me trompe. Donc, c'est insupportable. C'est des métiers passion. Alors, donc, voilà ce que je pouvais dire. Là aussi, c'est pareil, affaire à suivre. Mais bon, pour moi, c'est l'étincelle. C'est une des étincelles. Et peut-être que ça vient d'ailleurs en prolongation de cette espèce d'onde de choc dont je vous ai parlé, qui est encore souterraine, mais que les autres ont décelé. Voyez, regarde avec inquiétude. Les restaurateurs, les cafés qui arrivent par-dessus, plein, voyez, ça là, ça pète. Donc, on y va. Alors, maintenant, on aborde la troisième question. Vaccin obligatoire pour les enfants ou pas ? Alors, Véran, qui n'est pas une contradiction près, avait d'abord dit qu'il n'y aurait pas assez de vaccins pour tout le monde. Et puis, il a dit, oh, on en a 70 millions. On n'est pas 70 millions en France. Je ne sais pas. Donc, bon, en tout cas, bref, ça veut dire que... Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est normal, le vaccin, il se fait sur deux doses à un mois d'intervalle. Enfin, en tout cas, vu le nombre de doses, apparemment, il y en a pour les enfants aussi. Je crois que c'est prévu. Donc, les mouflets vaccinés. On va poser la question. Pour moi, c'est dans les cartons. Ça me paraît clair. Maintenant, est-ce que ça verra le jour ? Là, c'est une toute autre question. On va donc interroger. C'est parti. alors je me reconcentre les enfants les enfants donc va-t-on vacciner les enfants bon le monde on veut vacciner tout le monde c'est universel donc c'est les jeunes les vieux les enfants les vieilles tout ce qui marche sur deux jambes bon ça c'est les médecins les médecins qui n'ont pas de bonnes intentions l'ermite étant un médecin renversé c'est pas mais en même temps l'ermite renversé tourne le dos à cette universalité on dirait qu'ils sont pas d'accord entre eux l'étoile l'étoile représente un espoir une bonne nouvelle le pendu voilà une pour un programme de vaccination je dirais autoritaire ça me paraît un peu léger et ça me paraît plutôt tourner en faveur des enfants par contre le pendu à la fin je ne sais pas ce que ça veut dire on va demander qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une fatalité inéluctable ou est-ce que c'est leur plan qui va échouer on demande allez je recouvre l'amoureux renversé une fois de plus ils savent pas ce qu'ils font ils savent pas quoi faire maison dieu oula le corps médical va être très secoué avec cette affaire ça va être un refus franc et massif de la part des familles ouais la lune là représente la mer étoile lune les mers là non là là il y a une fronde les mers refuseront ça va pas se faire sur pendu il y a jugement il y aura de la com mais obligatoire non ils oseront pas ils pourront pas il va y avoir une telle levée de bouclier par rapport à ça que ça va aller dans tous les sens et je prévois des démissions au sein au sein du corps médical des troubles des révélations des démissions des voyez des gens qui sont remplacés par d'autres une instabilité des sièges éjectables beaucoup de sièges éjectables chez les chez les chez les médecins gouvernementaux ouais enfin les représentants de big pharma comme on dit sur étoile l'étoile est victorieuse donc les enfants ne seront pas vaccinés parce que les mères les mamans refusent catégoriquement et puis le vaccin n'est pas assez au point pour pour ils savent pas en fait pour les jeunes enfants on ne sait pas bien donc on vu vu la levée de bouclier vu les incertitudes du vaccin par rapport aux jeunes enfants semble-t-il on va préférer s'abstenir pour éviter une crise politique majeure qui de toute façon va éclater le jugement est là le jugement c'est la révélation de ce qui est caché moi j'aimerais bien savoir quoi battre le renversé c'est marrant c'est en lien avec des histoires de maltraitance on dirait que ça aussi ça va remonter à la surface la maltraitance des enfants la pédophilie pas forcément la pédophilie puisque j'ai pas de carte quoi qu'il y a des personnages nus qui sont là aussi en tout cas on est plus sur l'histoire de la maltraitance enfantine donc je pense qu'il peut y avoir aussi des procès des actions pour contrecarrer et utiliser l'argument qui sera très probant de la maltraitance enfantine l'enfant ne peut que subir ça va être crié aux quatre coins de la France jugement de toute façon il y aura des trucs des procès c'est sûr l'enfant est maltraité l'enfant est une victime donc on va on va jouer là dessus plutôt donc de toute façon non ça va pas se faire moi je vous rassure les enfants vaccinés ça va pas se faire voilà 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 bon écoutez voilà ce qu'on peut ce qu'on peut dire je vais arrêter là la vidéo je vous souhaite toujours merci de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente soirée et puis bon je me dis c'est pas c'est quand même pas catastrophique ces tirages c'est même plutôt pas mal enfin dans un sens on va dire que dans un sens voilà je reviendrai vers vous très bientôt et je vous souhaite en attendant une bonne soirée prenez bien soin de vous dans le sens de prendre soin de ses énergies de sa sérénité et de rester bien centré voilà bonne soirée au revoir à bientôt à bientôt